Elle est d'origine éthiopienne, mais installée aux Etats-Unis. Elle est mannequin, top modèle. Elle fait la une, vous le verrez tout à l'heure, des grands journaux du monde du monde. Elle est actrice du cinéma, vous l'avez sans doute vu, jouer dans un des épisodes de Dallas. C'est un feuilleton très célèbre qui a fait courir les quignons à un moment donné. Elle fait la promotion des produits de beauté. Ses affiches aux Etats-Unis sont placardées presque partout sur le route. Elle joue aussi dans de nombreux spots publicitaires diffusés par des chaînes de télévision sur les 50 Etats aux Etats-Unis. Elle, c'est Yeharawer Geshaw. Elle est noire, elle est belle, vous le verrez tout à l'heure. Elle est le symbole de la beauté noire, mais ses atouts, et surtout son intelligence, elle a voulu les mettre au service de bonnes causes. La défense des noirs, la défense des désirérités, la lutte contre la drogue. Elle est ambassadrice de l'Afrique aux Etats-Unis. Elle a une lettre d'acadisation du président Bush qu'il doit rencontrer prochainement, mais elle a déjà rencontré son président, Megisto Elé Mariam. Elle vient d'être reçue par le président de la République, le maréchal Mobutu Sese Seko. Demain, sans doute, elle sera reçue par le président du Nigeria, Ibrahim Babanguida, et aussi, et enfin, le président du Kenya, Daniel Rapp-Moy. Yehara Geshaw, bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvons-nous savoir pourquoi cette croisade africaine? D'abord, je vous remercie beaucoup. Je veux bien remercier beaucoup à la voix de Zahir pour m'inviter, pour m'inviter de journal ce soir. Ça me fait vraiment plaisir pour passer sur le journal Zahir. et ensuite, à mon visite ici, pourquoi je suis venue ici? Oui, est-ce que c'est une visite touristique que vous êtes venue pour la cause que vous défendez, finalement? Oui, oui, je suis venue ici, bon, puis je passerai partout, par exemple, entre trois pays africains pour deux choses. La première chose, bien sûr, c'est pour la unité africaine. parce que moi, j'habitais en France et puis, bon, maintenant, à ce moment, j'habite aux États-Unis et j'ai vu beaucoup de choses et d'expériences. Bon, voilà, par exemple, les gens qui ont connalisé l'Afrique, même l'Éthiopie, bon, je ne s'ai jamais été connalisée. Moi, je ne me parle pas comme une africaine, je ne me parle pas comme une éthiopienne. et, bon, pour cela, j'ai eu beaucoup d'expérience, comme quoi, par exemple, les gens qui ont connalisé l'Afrique, maintenant, comme toute la porte est fermée, pour eux, par exemple, ici, aux arrières, bon, président Mobutu, c'est ce qu'il a complètement fermé la porte pour que les Belges ne parlent plus le daima et l'or. Et, voilà, on parle mal, par exemple, de lui. Bon, je pense que pour nous, les Africains, surtout les Aéros, à juger qu'est-ce que les Belges, oh oui, les Belgeois, ils ont fait pendant les 80 ans, colonisation, et puis, bon, tout ça. Bon, là, les Africains, dès qu'on attend, par exemple, les BBC, Voice of America, ou les Voix d'Amérique, on nous passe, et puis on croit ce qu'on attend. Et plusieurs fois, j'ai trouvé, c'est faux, plusieurs choses, c'est pour nous diviser. Bon, là, je suis aussi entre lutter, les gens, les étrangers, les Européens, qui voulaient nous diviser pour leur intérêt même. C'est pas pour nous, parce que, quand on parle sur les Belges, pendant 80 ans, quand ils ont connalisé les Aéros, est-ce qu'ils ont criticisé leur mentalité contre les Aéros qu'ils ont fait, et les choses comme ça. Et la deuxième chose, bon, j'ai un campagne contre la drogue, parce que nous aussi, les Africains, on a à peu près 2000 Africains qui visent, qui ont domicile sur la route des États-Unis. Bon, je suis venue pour prendre le message ici de Président Mobutu et les autres présidents aussi aux États-Unis. Comme ça, ça va aider les Noirs américains, nos frères, nos soeurs, bien sûr, et aussi les Africains. C'est comme, par exemple, je vois depuis que je suis venue, avant le nouvel, le journal, Président Mobutu, ils disent, Travaillons la main de la main, pour notre unité, unité. La même chose, je voulais qu'ils disent... Voilà, vous êtes venue chercher l'appui des chefs d'État africains dans la lutte contre la drogue que vous menez. Voilà, un message. Un message. Voilà. Aux États-Unis, vous vous occupez également de la défense de la cause noire. Comment en êtes-vous arrivé là ? Est-ce que c'est par réaction ? Est-ce que vous n'avez pas été accepté dans la société américaine étant éthiopienne ? Vous avez refusé de changer votre nationalité. Oui, pour amener tous les Noirs, en général, puis les Africains là-bas aux États-Unis. Bon, j'ai eu cette base parce que mon père était militaire, je suis née, j'étais aussi grandie dans le camp militaire. C'est là où je suis la unité, la dignité et puis bon, le pouvoir de... Comment on dit ? Croire à soi-même. Voilà. Voilà. Le pouvoir de croire en soi-même. Donc, vous avez confiance en vous ? Vous pensez que vous allez arriver à réussir la cause que vous défendez ? Oui, je suis presque pour arriver, voilà. Est-ce que c'est très facile aux États-Unis pour une non-américaine de défendre les causes que vous défendez ? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres Américains qui défendent les mêmes idées que vous ? Oui, 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 Jesse Jackson, Louis Farrakhan, oui, bien sûr. Et puis les autres, les Américains qui font le politicien, le congressement, tout ça, bien sûr. Mais moi, je fais ça pas comme un politicien parce que je ne suis pas politicienne, mais je suis humanitaire. Bon, quand, par exemple, parmi les Noirs, bon, moi, je ne suis pas politicienne, mais quand je vois les gens qui viennent nous diviser, là, je suis politicienne. Voilà, alors là, vous endossez clairement le manteau d'une politicienne. En Éthiopie, vous avez également milité pour la réhabilitation d'un congressman américain.